5 techniques marketing utilisées au souk. Première technique, c'est tout simplement de te donner le produit. On te demande de regarder, tu tiens le produit et après le vendeur ne veut plus récupérer le produit. Pour te pousser à te projeter avec le produit et forcément accepter une offre ou proposer un prix pour celui-ci. 2. Laissez gratuit. Je suis arrivé dans un stand avec des casse-têtes en bois. La personne m'a dit, si tu réussis à faire ce casse-tête, je te l'offre gratuitement. Forcément, quelqu'un qui a beaucoup d'égo comme moi va essayer de réaliser le casse-tête. Et en réalité, je n'ai pas réussi, mais j'avais tellement envie de garder le produit que je l'ai acheté. 3. Le bundle. En effet, quand tu es sur un site internet, souvent on te dit de acheter le troisième offert ou 3 acheter une réduction sur les frais de livraison. Eh bien au souk, c'est pareil. Ils te disent, pour un produit, c'est 50 dirhams, mais si tu m'en prends 4, c'est 10 dirhams. 4. Le give first. J'ai passé 25 minutes à négocier avec un vendeur au souk jusqu'à ce qu'il me dise, attends, on prend un thé. Il est allé chercher un thé, on s'est assis, on a discuté un quart d'heure et après on a repris les négociations. Sauf que là, il a été très malin. Parce qu'en m'offrant un thé, j'avais envie de rendre l'appareil. Forcément, j'ai été beaucoup moins sévère sur la négociation. Il a obtenu le prix.